Musique Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter cette vidéo qui concerne l'épidémie de M-Pox de variole du singe qui a été donnée en alerte par l'OMS et on va regarder un petit peu du côté de ce personnage étrange qu'est Bill Gates donc je vous propose de faire d'abord un petit tirage concernant cette maladie regardez un peu ce que ça va créer, ce que c'est exactement la rigidité qui est ressortie on va regarder un peu précisément ou pas on va voir ce que ça peut nous donner déjà comme information pour dégrossir un peu s'il peut s'agir effectivement d'une volonté de nuire ou pas et puis après je ferai un tirage sur Bill Gates pour voir qui est ce personnage très controversé qui est décrié par certains donc d'ici septembre je vais vous présenter un nouveau format de vidéo qui s'appellera donc les théories du complot et dans lequel je vais expliquer plusieurs théories complotistes qui sont intéressantes d'étudier donc je vous les présenterai à titre informatif bien sûr pas pour vous convaincre d'une théorie plus que d'une autre et puis vous exposer aussi les différents points de vue à ce sujet les différentes preuves qui existent ou pas concernant des grandes théories comme les extraterrestres pourquoi pas Stone Age je regarderai un petit peu des sujets qui ont été proposés sur la chaîne de I am Mazzy Queen que j'aime beaucoup et je trouve que ces sujets sont passionnants donc je vous renverrai sur ces vidéos car elles sont toujours très très complètes mais je pense m'en inspirer pour certains tirages dès le mois de septembre pour vous proposer un contenu un peu plus diversifié voilà j'espère que cela vous intéressera je pense que ça peut être aussi un moyen de calmer certaines rumeurs et parfois peut-être d'en confirmer certaines autres donc là je me concentre sur le Mbox et je reviens avec la fin de ce tirage pour l'interprétation Alors ici on nous indique qu'il va falloir certainement s'accrocher à une certaine hygiène on va probablement devoir être plus vigilants de nouveau pour ceux qui ont un peu relâché par rapport à l'autre maladie qu'on a subie qu'on ne peut pas trop citer dorénavant parce que YouTube n'aime pas trop et je comprends que ça puisse être agaçant pour certains donc cette maladie 19 là donc je pense qu'on nous indique ici qu'il va falloir certainement redoubler d'efforts sur l'hygiène oh punaise waouh ici il y a une volonté de nuire il y a un coupable avec des mauvaises intentions c'est une attaque c'est une attaque ce Mbox le chagrin et la violence c'est pas très joli comme carte pour le futur effectivement je suis un peu interloqué parce que je pensais pas forcément qu'on en soit là le changement avec quelqu'un qui agit comme un voleur qui avance masqué alors effectivement cette vidéo aurait pu aller dans pourquoi pas dans les nouvelles de septembre sur les théories du complot en tout cas ici on nous parle bien d'une intervention humaine avec probablement des conséquences assez violentes du chagrin qui risque aussi de toucher des gens à cause de cette maladie on voit aussi qu'il y a ce changement avec le voleur on va voir sur quoi oh punaise ça m'attrise beaucoup parce que je viens de lire un article sur Twitter qui explique qu'il y a un laboratoire danois qui travaille actuellement sur la vaccination pour les enfants parce que le vaccin de la variole du singe ne peut actuellement être proposé qu'aux adultes qu'aux personnes de 18 ans et plus donc du coup là il travaillerait sur un vaccin pour les 12-17 ans et là on voit qu'on est en train de nous mentir sur cette partie de la jeunesse sur l'enfance donc je pense qu'ils ont changé de stratégie mais que c'est toujours la même volonté derrière cette nouvelle maladie pourquoi ils mentent pour les enfants je ne sais pas il y a l'argent qui arrive et qui est attirant je suis dégoûtée et désolée à la fois et en même temps pas étonnée le ressentiment sur les gouvernants sur ceux qui nous dirigent comme des moutons je ne sais plus quoi dire franchement je ne sais plus quoi dire même si je ne pensais même pas moi-même ce qui ne regarde que moi là c'est choquant vous me direz ce que vous en pensez évidemment les personnes âgées maintenant après les enfants donc là on attend un peu de voir ce que ça va donner sur eux peut-être il risque d'y avoir des manifestations ici ça risque de vraiment pas plaire aux citoyens pour moi ici avec le mot donner et la nuit c'est imposer les choses peut-être de manière obscure et peut-être que c'est à ce moment-là aussi que les gens vont se révolter la lutte de pouvoir avec deux personnes ouais c'est désespérant autant que mon voisin du dessus oups la lutte de pouvoir on a une hésitation avec les parties génitales féminines ici je pense que le peuple ne se laissera pas faire la honte sur les mamans waouh je pense que les mamans ne vont pas vouloir cette fois-ci peut-être de ce vaccin il va y avoir peut-être un soulèvement de la population par rapport à ça ou c'est la honte d'essayer d'empoisonner ces tout petits enfants et leurs mamans en tout cas ici il y a cette lutte de pouvoir je ne sais pas exactement si c'est entre les labos moi je vois le peuple ici donc pour moi il y a vraiment des gens qui vont essayer de se battre contre le système on a peut-être il y aura-t-il des problématiques sur les femmes enceintes et sur les relations intimes je crois avoir vu que c'était un petit peu enfin que c'était contagieux et sexuellement transmissible donc je ne sais pas si on peut déjà le donner à son bébé in utero je ne sais pas la honte en tout cas n'est pas un bon signe ils font les choses sciemment sans vraiment en éprouver punaise maintenant on a la mère et le tribunal alors vraiment je ne sais pas quoi penser si ce n'est qu'ici il va y avoir vraiment une partie de ce variant de ce M-box qui risque quand même d'être problématique et sur les enfants et sur les mamans les mères allaitantes et on a le procès ici qui arrive donc il y a peut-être des mamans qui vont devoir se retourner après sur des procédures on va leur mentir alors là je suis vraiment désolée de ces nouvelles là mais bon c'est comme ça que ça sort il fallait se douter de toute façon qu'il y aurait des choses pas très très jolies dans ce tirage je vais donc regarder si avec les cartes on peut avoir des informations sur qui est Bill Gates qui nous parle de vaccination au Congo depuis tellement longtemps alors au Congo il y a toujours eu des épidémies comme ça de variole visiblement j'ai regardé un peu hier des courbes qui indiquent qu'il y en a toujours eu plus ou moins donc il est possible qu'il ait vraiment voulu lutter contre quelque chose qui finalement est endémique chez eux je ne sais pas mais en tout cas il était informé il y a déjà un petit moment puisque dans sa vidéo maître Gims explique bien dans la vidéo qu'il a fait avec le youtubeur loris qu'il a été approché par Bill Gates pour promouvoir la vaccination au Congo contre le Mpox donc à qui profite le crime et comment ça se fait qu'un être aussi riche que Bill Gates aussi influent que Bill Gates ait encore besoin d'aller faire de la propagande pour des laboratoires pharmaceutiques et on se rappelle tout à fait de la crise sanitaire en 19 que j'évoquais tout à l'heure je vous retrouve donc pour un tirage mais concernant dans un petit instant lançons-nous dans l'interprétation de son jeu bon alors on a le deuil le deuil ici je ne sais pas trop je ne connais pas le personnage du tout je ne m'intéresse absolument pas à ce genre d'individu donc je ne connais pas sa vie du tout tout ce que je peux vous dire ici c'est que il va vivre une situation où il va falloir qu'il mette un peu ses espoirs en deuil qu'il abandonne des idées qu'il a pour le moment moi ma question c'est de savoir qui il est on voit que c'est quelqu'un qui a dû être déçu certainement une personne qui peut-être avait des espoirs relativement importants on a ce côté studieux intelligent une personne qui avait du succès dans ses études mais qui a dû mettre un voile sur ce qu'il pensait pouvoir réaliser du moins au départ une liaison avec le succès c'est quelqu'un qui malgré peut-être cet échec au premier abord a su s'entourer de personnes alors je dirais que c'est des personnes qui ont pu être de passage dans sa vie en tout cas des personnes qui l'ont aidé à bâtir son empire des personnes qui ont été aussi à l'initiative de son succès actuel ce sont des personnes qui lui ont peut-être proposé de l'argent pour continuer ses recherches ou investissements dont il avait besoin je ne sais pas s'il vient d'une famille riche les gains donc il y a beaucoup de réussite autour de cet homme effectivement ça ressort aussi dans son jeu c'est une personne qui ne manque de rien financièrement et matériellement c'est quelqu'un aussi qui a une autorité qui est croissante avec son qui va de pair en fait son autorité avec son argent son influence un homme méchant donc là on est dans la représentation du caractère on va dire d'une personne ici qui viendrait lui proposer son aide pour régler ses affaires et qui serait plutôt une mauvaise personne avec le changement il a fait la rencontre de quelqu'un ici qui lui a proposé un deal c'était une mauvaise personne mais pourtant il a dû se laisser séduire puisque il avait peur que cette personne ne s'éloigne de lui et là c'est un homme dont on parle avec qui il a signé quelque chose voilà c'était une très 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 mauvaise idée on a la carte de la folie qui est donc celle de l'alchimiste qui représente tout ce qui touche à une attitude inconséquente quelqu'un qui agit sans réfléchir vraiment aux conséquences et qui donc a une attitude stupide donc il a été waouh et donc la folie ici la stupidité arrive avec la passion donc avec la carte des relations houleuses donc il a agi certainement avec impulsivité c'est quelqu'un qui peut se laisser emporter par une forme de colère visiblement et qui pourrait aussi avoir tendance à exprimer violemment ses opinions en tout cas ça a pu lui être déjà reproché par son entourage charme au personnage le retard et le désir ok donc le retard et le désir pour ne rien vous cacher mon ressenti c'est qu'il n'a pas forcément obtenu tout ce qu'il voulait dans un premier temps c'est quelqu'un qui a l'impression en tout cas de mériter tout ce qui lui arrive parce qu'il s'est battu pour l'obtenir c'est quelqu'un qui estime avoir beaucoup de mérite c'est quelqu'un qui même s'il a mis du temps pour obtenir les choses a réussi à faire ce qu'il désirait l'excès avec des secrets ouais c'était un personnage intriguant pour sans vouloir faire de rapprochement avec ma chaîne mais pour le coup il est vraiment intriguant ici cette notion d'excès c'est celle de l'exagération il fait tout en fait en bien ou en mal mais il le fait de manière beaucoup trop importante ici quand on a cette carte qui arrive avec celle des secrets ça nous indique que c'est quelqu'un qui est très paranoïaque que c'est une personne qui qui est à la limite de la maladie paranoïaque c'est quelqu'un aussi qui a l'impression je pense d'avoir fait des rencontres très importantes et qui doit préserver quelque chose la probité et l'espérance la probité c'est la carte qui représente ce roi assis sur son trône qui est plutôt signe lui de quelqu'un qui vient lui rendre visite il regarde à l'horizon et il a un visiteur et on voit que c'est quelqu'un qui a approché Bill Gates de nouveau et qui lui a en tout cas inspiré confiance suffisamment pour qu'ils arrivent à se projeter sur des projets communs ensemble et à ce que Bill Gates ait des espoirs placés en lui parce que c'était des espoirs qui pourraient lui permettre de ne plus jamais avoir à se soucier de quoi que ce soit par rapport aux biens matériels à l'argent et à un certain confort donc il a eu vraiment des appuis qui l'ont permis d'obtenir tout ça la justice avec le garçon studieux la carte de la justice qui représente Salomon nous dit que monsieur Bill Gates est normalement une personne plutôt loyale qui sait se montrer intègre et en qui on pourrait avoir confiance si ce n'était bien entendu si ce n'était je répète qu'il n'est entre autres le cavalier romain et là ce cavalier romain c'est la carte de celui à qui on ouvre l'accès à tous les honneurs parce que c'est quelqu'un qui a toujours tout fait pour réussir on ne peut que s'accorder sur le mérite de cet homme c'est quelqu'un qui après avoir sacrifié beaucoup de choses a obtenu ce qu'il voulait peut-être même sur le tard il s'est montré patient et il n'a pas baissé les bras quelque part à ce niveau-là on ne peut que le féliciter si c'était vraiment son objectif mais attention parce que cette carte est relativement aussi ambivalente avec celle qui l'accompagne le pouvoir à l'envers il y a comme une sorte de changement au niveau de ses énergies à partir d'un moment dans son jeu c'est assez flagrant dans mes ressentis c'est comme s'il était passé d'un état à un autre il a dû beaucoup changer c'est une personne je pense qui a été je pense vraiment trop sûre de lui qui est trop sûr de lui il n'était pas comme ça avant là on le dit avec le pouvoir qu'il peut faire aussi un mauvais usage du pouvoir qui lui est accordé j'ai vraiment l'impression qu'il y a un grand changement autour de ses énergies il a atteint cette prospérité et il a changé il a réussi finalement à obtenir ce qu'il voulait et là on parle d'enfant aussi il a pu avoir un enfant sur le tard je ne sais pas mais en tout cas vraiment c'est quelqu'un qui qui a mis du temps à obtenir tout ce qu'il voulait mais qui a changé une fois qu'il l'a obtenu oui il a changé parce qu'il avait promis des choses à ces personnes dans le passé et que celles-ci sont venues réclamer leur dû il y a eu des discussions vives et des pourparlers oui il y a eu le rendu de la pièce a été compliqué pour lui tout ce qu'il a obtenu il l'a obtenu par lui-même mais avec le soutien de personnes prestigieuses de personnes qui ont apporté des soutiens à ses projets qui lui ont permis d'obtenir la facilité sur ses démarches et là et bien il leur doit des choses moralement et du coup ben vous voyez on allait pourparler avec ces personnes prestigieuses qui ici apprennent on parle de fortune donc s'il veut rester aussi je pense dans les hautes sphères du pouvoir parce que je pense que c'est l'homme le plus riche du monde à mon avis ou pas loin quoi il est très important qu'il reste entouré et soutenu par ces personnes là et bien la dernière carte de son jeu nous laisse à dire avec ce grand soleil et cette carte de l'idéal que c'est une personne qui à la base a des qualités vertueuses et qui peut se montrer bon et qui au fur et à mesure du temps a changé changé de cap a rencontré des difficultés je pense au moment où effectivement il est devenu très 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 puissant et c'est un peu comme s'il avait dû céder je vais prendre un autre jeu qui est plus illustré je vais prendre l'oracle d'euro pour Bill Gates je vais choisir quelques illustrations et on va regarder qui est ce personnage quelles sont ses réelles intentions voilà quelles sont ses réelles intentions à l'heure actuelle autour de son investissement dans les campagnes de vaccination et donc certainement dans les laboratoires j'imagine on a le savoir avec les soins ici qui sont représentés que ce soit des soins à travers des pierres ou à travers les plantes là on a un déplacement qui est effectué donc c'est vrai qu'il a peut-être été amené déjà à se rendre sur place je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà été au Congo pour voir comment c'était en tout cas il s'est déplacé par ses propres moyens là c'est quelque chose qu'il a fait lui-même intentionnellement pour aller voir et donc il a fait des études des formations c'est quelqu'un qui a quand même un certain savoir sur toutes ces choses là parce qu'il s'est déplacé la santé qui intervient c'est plutôt cohérent effectivement puisque lui il est là pour défendre une cause sanitaire officiellement donc c'est bien ce qui est représenté ici avec ses médicaments cette seringue et ce stéthoscope le grand-père on peut considérer que ça nous représente tout à fait Bill Gates qui est plus en l'âge de la maturité les gains donc il cherche au travers de cet investissement dans la vaccination à gagner de l'argent c'est la corne d'abondance donc de toute façon c'est là elle arrive à l'envers donc on nous dit qu'il y en aura moins que prévu mais il y en aura vous inquiétez pas pour lui encore du voyage et du déplacement et cette fois-ci on a une indication plutôt de distance on voit qu'il se déplace par ses propres moyens qu'il se déplace certainement en avion et qu'il fait de longs voyages alors je ne sais pas où est-ce qu'il a l'habitude de se rendre mais en tout cas pour obtenir sa réussite il fait de longs voyages donc là c'est quelqu'un qui est un rêveur c'est une personne qui veut réaliser des choses irréalisables c'est aussi l'illusion donc c'est quelqu'un qui a des connaissances mais qui a un côté un peu savant fou la voiture donc l'avait le déplacement volontaire avec cette carte d'une femme qui est attristée et qui évoque la déception c'est un petit échec ici au cours de ses déplacements il a dû probablement ne pas obtenir le soutien qu'il souhaitait immédiatement par rapport à cette campagne il a peut-être aussi déçu des gens autour de lui là on voit qu'il a un succès sur la santé mais un succès modéré la carte est arrivée renversée donc il y a bien un succès mais pas aussi grand que ça donc il n'a pas trouvé de solution actuellement il n'y a pas de réussite dans ses recherches donc pourquoi est-ce qu'il va vacciner des gens avec un truc où il n'y a pas de réussite la ville donc lui il est représenté dans un milieu urbain effectivement la girouette donc oui il a effectivement du succès financier qui est représenté par cette corne d'abondance au-dessus même si c'est un petit peu moins que prévu et la girouette c'est plutôt lui c'est ce qui prend comme décision c'est une une situation qui est indécise parce que justement il veut gagner le plus d'argent possible et là on a le serpent donc qui est Bill Gates c'est une personne qui a un but de sa personne une personne qui effectivement a mis beaucoup d'argent dans tout ce qui est santé et qui a voulu faire que des choses aillent bien mais ici ce n'est pas pour autant une réussite il le sait mais il veut quand même gagner son argent avec tout ça et donc il a des prises de parole qui peuvent parfois être divergentes des investissements qui peuvent laisser peut-être penser qu'il y a un manque de cohérence je ne le connais vraiment pas ici on a le serpent qui arrive qui arrive et renverser donc renverser cette carte a un sens de subir quelque chose il va devoir subir quelque chose et je vais recouvrir ici donc on a la campagne qui est arrivée avec cette carte qui indique qu'il va avoir besoin de se mettre au vert de s'éloigner de la civilisation peut-être qu'on va essayer de lui porter préjudice ici en tout cas il va falloir qu'il sorte un petit peu des débats ces temps-ci voilà je vous remercie d'avoir été présents pour cette vidéo j'espère que ça n'a pas été trop long j'ai essayé de ne pas trop miser sur le côté catastrophique de la situation parce que je pense qu'effectivement il ne faut pas en rajouter non plus et qu'on verra bien de toute façon c'est des maladies qui existent depuis longtemps donc comme je vais vous le mettre dans le petit reportage j'espère que ça ne sera pas que ça ne sera pas bloqué par YouTube ou par les auteurs mais sinon tant pis je le mettrai je le mettrai à part c'est intéressant de voir à l'époque des journalistes qui expliquaient qu'on faisait exprès d'inoculer cette maladie sur des animaux enfin sur des souches pour la recréer alors qu'elle avait totalement disparu voilà voilà donc ça c'est sur des médias français classique et intéressant je vous souhaite à tous une bonne journée j'espère revenir le plus vite possible avec le sujet que vous aurez choisi dans le sondage que je vous ai proposé hier n'hésitez pas à aller voter si vous ne l'avez pas fait n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon travail cela m'encourage beaucoup et ça me motive ça me fait très plaisir je vous souhaite une bonne journée à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501